bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va à lyon pour passer les fêtes de noël comme chaque année je pense qu'on va y rester deux trois jours et et j'ai rien préparé donc là on s'est réveillé super tôt depuis tout à l'heure c'est les valises tout est en bordel j'ai envie de ranger ma maison comme ça quand je reviens c'est propre vous savez ce que ça fait quand on part on aime ranger comme ça quand on rentre c'est propre en tout cas c'est mon cas dites moi c'est votre cas aussi et la maison est en catastrophe je sais pas si je vais réussir à tout ranger mais je vais essayer de faire le plus gros et partir parce que sinon on va arriver juste pour se mettre à table quoi et ça se fait pas trop voilà le programme je pense qu'il y a plein de choses qui vont se passer cette semaine du coup je me suis dit que j'allais sortir cette caméra et vous vloguer tout ça voilà on se bouge on se bouge on va ranger un petit peu on se bouge parce que ce que quand même on mange un petit bon pour se redonner un peu de force ces bonbons au caramel ça me rappelle mon enfance il y a Romain qui est en train de galérer dehors il est en train de ranger les jouets des enfants dans la cabane et les enfants l'aident et quand je vous dis que c'est la catastrophe c'est la catastrophe les chambres des enfants est-ce que je vous ai montré la chambre de mon grand garçon parce qu'on lui a changé son lit on lui a changé son tapis cette petite malle là on lui a fait ça on lui a commandé aussi un gros néon on voulait une chambre dans l'esprit un petit peu gaming et on n'a pas encore fini mais cette chambre là est en cours avant il avait son son lit cage de foot je sais pas si vous en souvenez elle fait trop plaisir parce qu'il est trop content de sa chambre ce matin il s'est réveillé il m'a dit maman je dors comme dans un nuage dans ce lit c'est c'est un lit chez Emma Matelas je vous mettrai le lien en barre d'infos mais il est trop beau il a des poches sur le côté et toute la literie les coussins et le matelas aussi vient de chez Emma Matelas vous savez à quel point j'adore les matelas Emma chez Emma Matelas vous avez plein de gammes de matelas donc celui-ci c'est l'original et moi dans ma chambre j'ai le hybride et vous avez plein de tailles aussi ils font vraiment de tout la couette aussi elle vient de chez Emma Matelas je la trouve vraiment top c'est une couette 4 saisons du coup elle est elle est aussi bien pour l'hiver que pour l'été j'ai aussi commandé un lit de grand pour mon deuxième fille je vous le mettrai sur l'écran pareil ils ont plein de trop beaux lits ils ont un lit coffre franchement je ziote dessus j'aimerais peut-être changer et passer aux 180 donc je ziote sur le lit coffre ce lit coffre là et du coup je prendrai le matelas hybride en 180 mais en tout cas Emma Matelas franchement c'est une valeur sûre en ce moment c'est les salles d'hiver chez Emma Matelas vous avez jusqu'à 50% de réduction sur le site Emma Matelas sur tout et vous avez aussi 10% de réduction supplémentaire avec mon code SOAIYT que je vous mettrai sur l'écran donc n'hésitez pas et tous les liens seront en barre d'infos ainsi que le code si vous l'avez oublié je vais continuer mon rangement et on se retrouve dans la voiture pour le grand départ et nous sommes à Lyon on est arrivé il y a un petit bout de temps un petit bout de temps quelques heures j'ai fait une grosse sieste là je viens de me maquiller un petit peu et je vais m'habiller cette année j'ai pas ramené de belles robes de fête mais j'ai ramené un pyjama mais pas n'importe quel pyjama c'est vraiment le pyjama genre chic voilà quoi j'avais pas envie de mettre de robe cette année du coup je me suis dit que j'allais mettre ce pyjama là bon j'allais mettre le pyjama mais finalement Romain m'a dit que c'était pas top et comme tout le monde est habillé je me suis dit que j'allais quand même m'habiller mais le pyjama je trouve ça trop beau je le mettrai peut-être à nouvel an voilà on va aller manger il y a tout le monde qui est là-bas c'est parti on a passé une trop bonne soirée franchement j'ai trop mangé est-ce que vous avez vu toutes les choses extraordinaires qu'il y avait sur la table dites-moi ce que ça a été votre repas du 25 mais franchement ma belle-mère elle fait trop bien manger à chaque fois c'est un régal et on a été tous trop gâtés les petits comme les grands franchement le nombre de jouets c'est un truc de fou on a vraiment beaucoup de chance c'est un truc de maladie trop 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 de cadeaux à chaque fois du coup je me suis dit que j'allais faire un petit débrief de la soirée et surtout vous montrer les cadeaux que j'ai reçus je sais qu'il y en a qui aiment bien voir ce genre de choses donc je vais vous faire un petit unboxing de mes cadeaux mais avant ça je voulais, je voulais, je voulais comme d'habitude parce que tous les ans je reçois des commentaires me disant ouais comment ça fait que tu fêtes Noël t'es musulmane tu fêtes Noël plein de commentaires à déplacer je voulais anticiper tous ces commentaires en répondant tout de suite alors je suis mariée avec un garçon qui, avec un homme qui a eu une éducation et une culture des traditions différentes des miennes bien qu'aujourd'hui on soit de la même confession religieuse ça n'empêche pas que pour moi c'est normal de respecter ces traditions et partager le repas de Noël avec sa famille c'est une chose qui lui tenait à coeur qu'il voulait continuer de faire et je vois pas pourquoi j'arrêterai comme lui partage mes traditions aujourd'hui surtout que franchement chez ma belle famille il n'y a aucune connotation religieuse au repas de Noël il n'y a pas de prière, de messe, de je ne sais quoi c'est vraiment un repas en famille et des cadeaux donc voilà, bien que je n'ai jamais fêté Noël avant de l'avoir rencontré je trouve ça normal en fait de le respecter et respecter ses traditions en partageant un repas avec les siens tous les Noëls et c'est cool, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais je voulais faire cette petite parenthèse avant de continuer donc je vous montre ce que j'ai reçu j'ai reçu cet appareil à fondu je suis très contente Romain adore la viande donc on va pouvoir faire des fondus à la maison et c'est cool, il est très joli en plus c'est noir et bronze j'ai reçu ce vase, il n'est pas trop beau ma belle-mère elle m'a dit je vois que sur tes étagères t'as plein de vases et je me suis dit que celui-ci irait bien avec et franchement il est très très beau j'aime beaucoup une combinaison Hug franchement elle a l'air super confortable je pense que je vais la porter aujourd'hui elle a l'air super confortable bien large je vais être trop bien là-dedans ensuite j'ai reçu ces Hug elles sont trop trop belles c'est des chaussons c'est une paire de chaussons regardez comme elles brillent elles sont incroyables et elles me vont trop bien et la pointure c'est parfait et on se sent trop bien super confortable j'avais envie de changer ma vaisselle et ça je crois que c'est Romain qui a dû dire à sa mère que je voulais de la vaisselle et lui montrer le genre de vaisselle que j'aimais bien parce qu'elle m'a pris elle m'a pris de la vaisselle je vais essayer de pas tout sortir mais de vous montrer juste les coloris c'est un service pour 8 ou 12 personnes je crois donc c'est trop bien quand je vais arriver à la maison je vais tout jeter et je vais tout remplacer par ça jeter ou donner mais je vais tout remplacer par ça ils sont super jolis la couleur j'adore c'est tout à fait moi c'est beige avec du marron franchement ils sont trop beaux en tout cas voilà j'ai été gâtée j'ai passé une bonne soirée j'ai trop bien mangé et je vais aller me coucher demain je pense qu'on va aller manger chez le cousin à Romain il me semble avoir entendu que c'était ça le programme donc on va encore manger manger et manger franchement ça me fait trop plaisir mais à chaque fois que j'entre à la maison je me dis punaise j'ai trop mangé après les fêtes dans sa famille on mange trop et voilà il y a ma mère qui est à New York avec mon frère en fait mon frère a fait une surprise à ma mère et mon père à mes parents et et Marois de son côté à sa mère et ils sont allés passer un séjour à New York et passer le nouvel an là-bas mon père ne peut pas y aller parce qu'il est épocondriac s'il voit cette vidéo et qu'il voit ce passage-là il va me tuer mais non parce qu'il avait un petit un petit rhume du coup il préférait rester on va dire ça et et du coup là il est à la maison franchement il manque trop on va passer le jour de l'an je pense ici en fait chaque année on vient faire le repas de Noël ici avec sa famille et ensuite le nouvel an on fait une fois chez moi et une fois dans sa famille à lui sauf que cette année mes parents ne sont pas là enfin ma mère elle n'est pas là et je vois que Romain ça lui fait du bien d'être avec sa famille et je sais qu'il les voit moins que moi donc du coup je lui ai dit si tu veux on reste passer le nouvel an ici et il était trop content donc voilà on va rester là et ensuite on rentrera à la maison parce que en fait on a passé toutes les vacances à Lyon parce que les enfants reprennent bientôt et ça va faire du bien oh comme ça va faire du bien bref on se retrouve je ne sais pas quand alors on faisait le lendemain de Noël non pas le lendemain le surlendemain on a fait un coup de coma on allait manger chez toute la famille à Romain on a fait vraiment plein de tables et on a trop trop bien mangé et du coup là il est 18h30 on va aller voir Avatar avec tous les enfants on est 8, 9, 10, 10 à l'eau cinéma donc 4, 3 adultes il y a la sère à Romain et il reste c'est des enfants on est à Carré-de-Soy c'est à Lyon du coup c'est un centre commercial extérieur et c'est super joli regardez il y a plein de lumière encore de Noël et tout et voilà quoi j'ai faim j'ai faim parce qu'aujourd'hui j'ai fait une diète j'ai tellement mangé ces deux derniers jours que là j'ai fait une diète et je commence à avoir faim qu'est-ce que t'as pensé que t'aies faite ? bien t'as bien mangé ? hein ? ouais plutôt je suis un peu déçu de moi pourquoi ? elles sont où là ? elles sont au-des-dans déjà ? on arrive au cinéma on se retrouve au salon de tafure on est le lendemain sur lendemain non ? 3 jours après Noël donc le 24 on a mangé ses parents vous avez vu ça le 25 on allait manger ses cousins on a fait que manger et le 26 on allait voir Avatar c'était hier on allait voir Avatar la journée on a fait un coma on est resté au lit et le soir on allait voir Avatar c'était vraiment bien je sais pas si vous l'avez vu dites moi si vous l'avez vu si vous avez aimé je suis pas très fine fantastique très fine très longue mais c'était cool et là du coup on est chez le coiffeur tous les deux Romain et moi c'est un coiffeur à Lyon c'est un ami du cousin à Romain et franchement le coiffeur il est juste génial il est incroyable et ce qui est trop bien c'est que vous pouvez venir vous faire coiffeur avec vos maris ou votre copain ou votre chéri ou votre frère c'est trop bien non c'est bon non c'est bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai du coup je suis sortie chez le coiffeur j'ai rejoint Romain et son cousin au restaurant c'est trop beau l'endroit où c'est je connais pas du tout je suis pas lyonnaise donc je connais pas mais c'est trop trop beau là où on est j'ai arrêté de vous mettre ça sur l'écran le restaurant s'appelle l'émeraude c'est parti j'ai très sang j'ai même pas fait déjeuner ce matin regardez comme c'est beau c'est trop beau j'ai l'impression d'être à New York au pont Brooklyn même si je suis jamais à la New York alors on va manger nous sommes officiellement sur le retour je crois qu'on a dû passer 10 jours chez ma belle famille on est en fête on a passé toutes les vacances ici et je pensais pas je pensais qu'on allait juste passer le repas de Noël et 3-4 jours du coup j'avais pas ramené grand chose avec moi mais suffisamment pour faire le bazar il y en a de partout et là je vais ranger la première étape c'est faire cette valide tout est rangé c'est nickel du coup comme je vous disais on rentre aujourd'hui à la maison mais avant ça il y a un grand repas qui se souvient de ça ? vous y étiez pas mais je vous ai partagé un petit peu c'était mon mariage ouais il y a un grand repas à midi ils ont invité toute la famille à Romain les oncles les oncles les oncles les oncles les tantes les cousins cousines et du coup il y a le père à Romain et Romain qui sont en train de changer tout le salon ils ont mis des grandes tables parce qu'on va être je pense une vingtaine peut-être un peu plus encore je suis éclatée voilà on rentre ce soir en fait demain c'est demain les enfants n'ont pas école mais je préfère rentrer ce soir même tard pour me réveiller demain chez moi parce que j'ai du ménage j'ai des devoirs aux enfants à finir aux grands surtout et je voulais passer une journée à la maison avant de reprendre l'école et notre rythme du coup voilà je vais aller essayer de faire quelque chose de potable de cette tête mais pour vous dire la vérité je pense pas que je vais arriver à faire grand chose je suis éclatée j'ai ramené que des jogging avec moi je crois que c'est la deuxième fois que je vous le dis mais du coup ça sera jogging pour recevoir sa famille ou alors je reste comme ça je l'ai pas jogging votez en commentaire bonne journée mes amours bisous je vous aime est-ce que vous entendez ce silence ce silence extraordinaire magnifique pur et merveilleux bon on est rentré à la maison c'est le premier jour de l'école et ça fait du bien franchement ce silence fait du bien la maison est dans un état catastrophique pourtant hier j'ai rangé et j'ai plein de choses à faire aujourd'hui je me reposerai demain mais je voulais quand même finir ce vlog ici vous souhaitez une excellente année 2023 la santé pour vous et vos proches c'est vraiment le plus important et je suis trop contente d'être de retour c'est vrai que avant j'avais l'habitude de prendre ma caméra et de vlogger tout le temps et ces derniers temps c'est vrai que j'ai perdu cette habitude il y a eu des choses pas trop marrantes qui se sont passées et j'avais pas envie tout simplement de prendre ma caméra et cette envie est revenue donc je suis trop contente et voilà j'ai trop hâte de partager plein de choses avec vous je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous je vais me poser juste 5 minutes profiter de ce son et ensuite je me mets au boulot bisous